Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment installer le mode Dark Souls Daughters of Ash donc un mode qui fait beaucoup parler de lui, là, qui vient de sortir alors c'est un mode qui peut être, ne pas être très très évident à installer quand on s'y connait rien en termes de modding et si on ne maîtrise pas trop l'anglais et du coup je vais tenter de vous expliquer comment faire pour bien installer ce mode qui est d'ailleurs, qui vaut le détour quoi alors déjà, je tiens à préciser que ce que je vais vous expliquer là, ça fonctionne pour la version honnête du jeu si vous avez le jeu en version craquée, je ne sais pas comment faire, je ne me suis pas penché sur la question étant donné que moi j'ai une version normale du coup, peut-être que le tuto fonctionne, mais en fait j'en sais rien du tout, je ne saurais pas vous dire en tout cas, pour ceux qui ont la version honnête, la version Steam vous devez avoir la version Dark Souls Prepare to Die Edition ça ne marche pas sur le remastered, c'est prévu pour courant 2019 mais à l'heure actuelle, là au moment où je parle, on est en janvier 2019 et c'est valable que pour la version Prepare to Die il est important que vous ayez une version propre du jeu c'est-à-dire une version, ce qu'on appelle une fresh version c'est-à-dire qu'il faut que, si vous avez par exemple installé le DSFIX ou vous faites quelques modifications dans votre dossier du jeu il est très 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 conseillé d'effacer votre jeu, de supprimer votre jeu et de le réinstaller, donc de le re-télécharger et de le réinstaller complètement le fait de faire clic droit, propriété, fichiers locaux vérifier l'intégrité des fichiers du jeu Steam va vérifier du coup l'intégrité des fichiers du jeu il va vous dire que c'est bon ou que c'est pas bon et si c'est pas bon, il va réparer mais c'est pas suffisant de faire ça parce que, en fait, il va prendre en compte que les fichiers du jeu si vous avez des fichiers supplémentaires, il fera comme s'ils n'existaient pas et s'ils rentrent en conflit avec votre jeu, du coup, ça ne changera rien donc c'est pas suffisant, vous désinstallez et vous réinstallez votre jeu une fois que c'est fait, vous avez une version propre du jeu vous allez lancer une page web et vous tapez Nexus Mod vous prenez le premier lien il est important d'avoir un compte sur Nexus Mod si vous en avez pas, créez-en un, c'est gratuit, c'est rapide si vous avez pas de compte, vous pourrez pas télécharger, en fait ce que vous avez besoin de télécharger alors vous allez avoir besoin de télécharger, que je dise pas de bêtises 4 trucs, voilà, c'est ça donc, une fois que vous êtes ici vous tapez, ce qui vous intéresse, donc Daughters of H et vous cliquez dessus, là donc quand on veut le télécharger on va dans Files, ici on se rend compte qu'il y a plusieurs trucs alors, ce que je vous conseille, c'est d'abord vous cliquez ici, Manual Download ça va vous télécharger le fichier d'installation pour la version DOA, donc Daughters of H et vous téléchargez aussi ce patch-là alors, à l'heure actuelle, c'est ce patch-là peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo c'est un autre patch sachant que les anciens patchs seront dans les Old Files donc dès qu'il y a marqué Hold, vous vous en foutez c'est un truc périmé vous prenez le dernier patch en date vous le téléchargez là, vous avez téléchargé deux trucs mais c'est pas suffisant c'est-à-dire que pour installer tout ça vous allez avoir besoin de deux choses donc dans un premier temps, vous allez avoir besoin de toute façon, ça se voit si vous cliquez ici sur euh, un, 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 c'est où ? dans Description vous allez dans Requirements et vous voyez que vous avez besoin de Unpack Dark Souls for Modding très simple, vous cliquez dessus et vous voyez que dans Files il y a un truc enfin, il y en a deux il y a les Old Files mais comme d'habitude on ne s'occupe pas des vieux machins donc vous prenez le Main Files et vous téléchargez Manual Download là et ça va vous télécharger le Unpack Dark Souls for Modding V2.0.2 donc ça, c'est bon vous pouvez aussi passer par là si vous préférez c'est la même chose et vous allez avoir besoin également même si c'est déjà compris dans ce truc là il est conseillé de ne pas passer par là mais de télécharger manuellement euh, le DSFIX le dernier bien sûr en date donc vous tapez dans la barre de recherche DSFIX vous voyez, c'est le premier ici vous cliquez dessus toujours la même rengaine Files vous voyez qu'il y en a deux Vega Default Armor et DSFIX 2.4 vous téléchargez ici le 2.4 Manual Download et là vous êtes paré vous avez normalement tous vos trucs téléchargés donc à savoir ces 4 trucs là les 4 fichiers ici alors sur ces 4 il y en a 3 qui sont des fichiers compressés pardon qui va vous falloir décompresser il y en a que 3 parce que celui-ci n'est pas compressé du coup c'est un exe directement alors pour ceux qui utilisent WinRAR pour décompresser moi c'est ce que j'utilisais jusqu'à présent mais j'ai eu des bugs en fait ça ne voulait pas décompresser les trucs là donc j'ai dû télécharger WinZip avec WinZip ça a fonctionné peut-être ça fonctionne avec 7Zip aussi je ne sais pas trop mais du coup moi j'ai téléchargé WinZip en version d'évaluation donc je ne l'ai que pendant quelques jours mais bon ça a très bien fonctionné comme ça donc vous décompressez ça ça et ça ce qui vous donne ces 3 fichiers là qui sont décompressés plus celui là qui était déjà décompressé de base ensuite il y a un ordre pour faire tout ça pour installer tout ça donc vous allez d'abord commencer par le DSFIX c'est le premier truc à faire mais avant de faire ça lancez votre jeu une première fois voir s'il fonctionne une fois que vous avez vu qu'il fonctionne vous allez dans les paramètres graphiques enfin dans les paramètres graphiques du PC et vous désactivez donc les deux options tout en bas c'est à dire l'anti et aliasing vous le mettez sur off et celui qui est juste en dessous ou juste au dessus je ne sais plus comment il s'appelle mais vous le désactivez aussi vous pouvez mettre ce que vous voulez en termes de qualité de texture tout ça il n'y a pas de problème mais ces deux trucs là il faut les désactiver c'est très important sinon la suite ne va pas fonctionner une fois que vous avez fait ça donc vous quittez votre jeu vous rentrez dans le DSFIX que vous avez décompressé et vous faites un CTRL A CTRL C c'est à dire vous faites un sélectionner tout et vous copiez tous ces trucs là vous pouvez ne pas copier ces deux fichiers texte c'est pas grave les plus importants c'est les quatre qui sont ici quand vous les avez copiés vous allez dans votre fichier du jeu pour aller dans votre fichier du jeu soit vous allez dans dans votre lecteur c'est machin mais il y a beaucoup plus simple vous faites un clic droit sur votre jeu propriété fichiers locaux et vous cliquez sur parcourir pardon les fichiers locaux ça vous ouvre directement la fenêtre vous voyez Steam Librairie Steam Apps Common Dark Souls Prepare to Die quand vous êtes ici vous rentrez dans Data une fois que vous êtes rentré dans Data vous faites un clic droit et vous faites coller vous allez coller en fait votre DS Fix le premier mode que vous mettez là c'est le DS Fix une fois que vous avez fait ça vous avez ces fichiers là comme ça c'est pas terminé enfin là une fois que vous avez fait ça vous lancez votre jeu maintenant vous relancez votre jeu comme tout à l'heure pour vérifier s'il fonctionne c'est important de vérifier chaque fois parce que ça vous permet de savoir vite qu'est-ce qui a fait que le jeu ne marche plus si vous mettez tout d'un coup et que vous voyez que ça marche plus vous allez mettre des plombes pour trouver qu'est-ce qui ne va pas vous allez perdre un temps fou la plupart du temps pour rien donc si votre jeu fonctionne un gg vous avez quasiment terminé cette étape là s'il ne fonctionne pas c'est pas grave on va le faire fonctionner vous allez sur votre DS Fix.ini vous faites un clic droit et vous faites ouvrir avec ici et vous ouvrez avec le bloc note par exemple ou le wordpad ça marche aussi mais le bloc note c'est pas mal vous avez plein de trucs ici donc on va passer plus ou moins tout en revue je vous explique un peu tout ça donc ça c'est votre résolution vous pouvez la modifier mais il est conseillé de mettre la résolution native de votre pc de votre écran quoi du moins ça même moi je ne sais même pas ce que c'est je ne me suis pas penché sur la question mais là comme ils disent si vous avez un doute laissez tout sur 0 donc il faut savoir que 0 c'est désactivé 1 c'est activé l'anti-aliasing moi ce truc de l'activer via le DS Fix ça me faisait avant le jeu fonctionnait mais maintenant je ne sais pas ça ne fonctionne plus donc bref j'ai mis sur 0 l'anti-aliasing ici ce 0 là vous pouvez choisir l'anti-aliasing en SMAA ou en FXAA ça n'a pas trop d'importance à partir du moment où si vous le mettez sur 0 de toute façon il est désactivé ça ce sont les les le SSAO effects bref là vous pouvez mettre 0 1 2 3 moi j'ai mis 3 c'est le maximum mais bon c'est c'est l'occlusion ambiante l'occlusion ambiante ça joue sur sur la couleur enfin sur la lumière surtout c'est pas sur la couleur sur la lumière du jeu enfin en jeu bref vous mettez ce que vous voulez vous voyez là ils nous disent l'impact sur les performances est le même que vous mettiez 1, 2 ou 3 par contre si vous mettez 0 évidemment vous aurez moins d'impact que 1, 2 ou 3 ssao scale j'ai mis 1 vous voyez vous pouvez là tout est expliqué à partir du moment où vous avez si votre jeu ne fonctionne pas moi ce que je vous conseille de faire c'est de mettre un truc sur 0 vous quittez, vous enregistrez vous relancez votre jeu si vous voyez que le jeu ne se lance toujours pas c'est que c'était pas ça le problème donc vous rouvrez ce deathfix.ini et vous passez sur le truc suivant et dès que vous voyez un truc sur 1 qui vous parait bizarre, vous le mettez sur 0 vous refermez, vous retestez jusqu'à trouver ce qui fait que votre jeu ne se lance pas donc là on est bon moi je vais vous dire un peu les trucs que vous pouvez régler, bon là la profondeur de champ, elle est où la profondeur de champ c'est ça la profondeur de champ si je dis pas de conneries bref voilà, là vous voyez, j'ai du 540 c'est pas beaucoup, vous pouvez mettre plus, plus, plus vous voyez, bref ça c'est à vous de voir, je peux pas vous dire quel quel réglage faire, ça dépend de votre machine de votre résolution, de plein de trucs c'est à vous de voir qu'est-ce qui va pour votre machine si vous avez un doute vous pouvez faire comme moi si vous voulez mais on a pas la même machine quoi donc ça moi c'est sur 0 c'est sur 0 les trucs importants c'est là unlock FPS si votre jeu ne se lance pas je vous conseille de le mettre sur 0 c'est souvent le truc vraiment qui fait que votre jeu ne se lance pas en revanche sur 1 ou sur 0 enfin si vous avez la possibilité de le mettre sur 1 mettez-le sur 1 ça vous évitera de jouer en 30 images par seconde comme ça ici vous fixez aussi la limite à 60 FPS si vous mettez plus vous voyez ils le disent ici si vous mettez plus vous pouvez avoir des problèmes donc mettez-le sur 60 et ici il y a 1 là ici vous pouvez mettre n'importe quel chiffre si vous mettez sur 0 ici les deux sont liés et si ça c'est sur 0 vous pouvez mettre 1000 ici ça va rien changer bref donc ça c'était le truc à voir hop bon ça c'est des trucs de HUD donc ça c'est pas très très important ça m'attendait que ce soit ça qui fasse planter votre jeu hop donc border full screen ça c'est borderless full screen c'est plein écran sans bordure moi il est sur 0 parce que j'ai déjà mis en plein écran via les options du jeu là on est dans les options du DS fixe c'est à dire ça a la priorité sur le jeu mais si vous avez mis un truc en jeu bon bah ça marche quand même quoi hop 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 bon les backups tout ça ça c'est des trucs pour gérer vos sauvegardes ça va pas vous mettre ça va pas faire planter votre jeu les textures dumping alors là c'est ouais ah oui là c'est c'est vrai que ça j'ai pas j'ai pas fait ce truc là mettre les meilleures textures tiens il faut que je teste si ça fait pas buguer bon moi c'est sur 0 mais bref si vous avez des doutes vous le mettez sur 0 pour que votre jeu se lance correctement skip intro ça skip intro c'est très important c'est le fait de de skip en fait de sauter les logos qui arrivent en début de jeu enfin pas en début de jeu mais quand vous lancez le jeu c'est très long on peut pas le passer si vous mettez skip intro 1 ça vous passe tout et vous gagnez un temps fou quand vous lancez votre jeu par contre il y a des chances des fois que ça fasse planter votre jeu donc mettez le sur 0 si votre jeu ne démarre pas pour voir si c'est pas ça qui fait planter comme vous voyez ici ils disent la première chose à désactiver au cas où votre expérience de jeu rencontre des problèmes grosso modo donc faites le c'est souvent ce qui fait planter et ici la langue ici la langue il faut le mettre en anglais en anglais parce que le mode qu'on va mettre en place là c'est un mode où il faut que le jeu soit en anglais pour lire les nouvelles descriptions d'objets qui ne sont pas traduites donc si vous mettez le jeu dans une autre langue que l'anglais vous allez avoir des problèmes d'affichage des descriptions d'objets tout simplement hop le reste pas besoin d'y toucher voilà quoi le Vsync moi je l'ai mis sur 0 parce que ça me faisait planter aussi donc c'est à vous de voir voilà moi je peux pas vous dire quoi mettre quoi pas mettre comme je vous ai dit faites des tests en mettant les trucs sur 0 et vous trouverez bien ce qui fait que votre jeu ne démarre pas une fois que vous avez terminé donc vous faites la croix et vous faites enregistrer moi je vais pas le faire parce que mon jeu fonctionne sans que je touche à rien là pour l'instant vous avez lancé votre jeu vous avez vu que ça fonctionne vous en avez terminé avec le DSFIX bravo GG vous avez terminé ensuite la suite ensuite la suite donc vous retournez sur c'est quoi où est-ce que j'ai mis mes choses ici le DSFIX est terminé vous avez à unpack Dark Souls for modding donc vous avez à rentrer dans ce dossier là que vous avez déshippé tout à l'heure vous prenez vous sélectionnez ça vous le copiez vous retournez dans votre fichier du jeu donc dans le data et vous le collez ici avant de le lancer une fois que vous l'avez collé il se trouve ici vous faites un clic droit exécuter en tant qu'administrateur tac et ça va vous lancer en fait ça va ce truc là ça va déshipper une grosse partie voire tout je ne me suis pas penché sur la question mais ça va déshipper beaucoup de fichiers du jeu et ça c'est important pour la suite vous n'avez pas le choix vous devez faire ça donc quand vous faites ça à un moment donné le fait de le mettre ici soit il n'aura pas besoin de vous demander où se trouve votre fichier darksoup.exe et là c'est gg vous n'avez qu'à patienter c'est un peu long d'ailleurs le truc c'est une manipulation enfin votre manipulation est courte mais le temps que ça se fasse c'est long mais il est possible qu'il vous demande où se trouve votre darksoup.exe comme vous avez mis votre truc ici donc dans le fichier data quand je dis le truc c'est ça cet exécutable vous l'avez collé ici il va vous demander où est votre fichier darksoup.exe mais il va vous ouvrir une fenêtre mais vous serez déjà directement dans le data du jeu donc vous sélectionnez le darksoup.exe et vous faites ok qui va être en bas de la fenêtre normalement et si jamais ça ne vous ouvre pas au bon endroit normalement de base si vous n'avez pas changé le dossier d'installation du jeu votre jeu se trouve dans hop je vais vous le faire à partir d'une nouvelle fenêtre pour ne pas quitter tous ces trucs là normalement vous êtes dans ce pc vous allez dans lecteur c programme files bon moi ça ne va pas être ici enfin programme files ou programme selon ici vous cherchez steam tout ça steam une fois que vous êtes là vous devez avoir common je ne sais pas quoi ben moi mes jeux ils ne sont pas ici donc vous voyez le délire normalement vous c'est là c'est programme files steam mais moi je les ai mis dans le T donc en fait dans T jeux vidéo steam librairie steam apps common et vous choisissez votre jeu darksoup prepare to dive vous voyez on retourne dans le data et votre darksoup.exe est là normalement je devrais l'avoir je crois que j'ai un jeu ou deux quand même ici programme steam hop steam apps ouais c'est ça common darksoul 2 darksoul remastered bon voilà j'ai quelques jeux et là pareil voilà moi mon remastered est là mais vous c'est le darksoul prepare to dive que vous cherchez mais je ne l'ai pas dans ces disques durs là bref une fois que c'est fait il va continuer à faire son petit travail il va vous poser une question en anglais dans la petite fenêtre qui va s'ouvrir en fait c'est une fenêtre c'est une fenêtre de ligne de commande donc c'est une fenêtre noire avec écrit du texte en blanc il va vous poser une question si vous ne maîtrisez pas l'anglais dans le doute mettez yes donc c'est à dire vous appuyez sur y simplement vous ne faites pas yes vous appuyez sur y et entrez et il va continuer à faire son petit truc une fois que c'est terminé vous avez des IP la plupart ou tous les fichiers de votre dossier c'est très bien vous êtes très content mais avant de passer à la suite vous relancez votre jeu encore une fois pour voir si votre jeu se lance correctement et voir si ça ça n'a pas fait planter votre installation du jeu une fois que vous avez vérifié que ça fonctionne vous avez presque terminé n'ayez pas peur le plus simple arrive là vous avez fait le plus dur une fois que vous avez fait ça vous pouvez enfin vous attaquer à l'installation de Daughters of Ash donc vous copiez ce truc là cet installeur là la plupart du temps Windows va le considérer comme un virus ou quoi mais c'est parce que c'est un exécutable mais c'est garanti sans virus sûr et certain si vous prenez le truc sur Nexus Mode il n'y a pas de virus si vous le cherchez ailleurs je ne réponds de rien il y a peut-être des petits malins qui font n'importe quoi mais si vous le prenez à partir du site que je vous ai indiqué c'est une source très très sûre vous le collez ici votre install dsdoa et vous faites un clic droit exécutez en tant qu'administrateur comme tout à l'heure et ça par contre pour le coup ça va être très très rapide ça s'installe très très vite et là il va vous dire que c'est bon que vous pouvez jouer tout ça vous pouvez lancer votre jeu pour voir si ça fonctionne normalement vous pouvez déjà jouer à la version dsdoa mais maintenant il faut appliquer le patch correctif donc vous requittez le jeu et on arrive à la toute dernière étape justement où on est guide install ici voilà le patch vous rentrez dans le patch encore une fois vous sélectionnez tout vous copiez vous retournez dans votre dossier data et vous collez ici c'est des fichiers des dossiers qui existent déjà il va vous demander si vous voulez les remplacer vous dites oui vous validez ça va tout remplacer et là du coup vous avez tout pour jouer à la version dsdoa vous avez patché donc vous avez la dernière version du mode et vous pouvez enfin jouer à la version dark souls daughters of ash à noter aussi un point très très important les sauvegardes de la version normale du jeu et les sauvegardes de la version dsdoa du jeu ne sont pas compatibles ne sont pas du tout compatibles donc si vous aviez déjà joué au jeu même si vous avez désinstallé votre jeu et réinstallé derrière ça ne touche pas à vos fichiers de sauvegarde et donc je vais vous montrer comment faire il faut les conserver bien sûr si vous voulez garder vos anciennes sauvegardes mais vous pouvez pas ne rien toucher donc ce que je vous conseille vous allez tout simplement dans explorateur de fichiers toujours pareil donc vous allez dans documents c'est dans vos documents ça une fois que vous êtes dans les documents vous devez trouver un dossier qui s'appelle nbgi pour entrer dedans vous avez votre dark souls ici et ici voilà il y avait plein de sauvegardes moi j'avais tous mes trucs de mes guides tout ça j'ai créé un nouveau dossier que j'ai appelé nom daughters of ash j'ai pris tout ce qu'il y avait là dedans et je l'ai foutu dans nom daughters of ash bon moi j'ai plein de trucs j'ai un paquet de trucs par rapport à mes guides mais vous devriez avoir un fichier comme ça qui finit par .sl2 après le reste ça c'est moi c'est moi qui l'ai rajouté et voilà mais a priori quoi qu'a priori ça a pas l'air d'être le cas parce que moi je vous dis ça mais c'est vrai que moi j'avais fait ça par sécurité mais c'est vrai qu'il a l'air de créer lui même un autre dossier j'étais pas allé vérifier derrière ce qui se passait mais il crée un autre dossier et c'est là dedans en fait du coup qu'il met vos sauvegarde donc a priori vous devriez n'avoir rien à faire bon dans le doute vous pouvez très bien faire ça par sécurité après si vous voulez rejouer à votre version normale du jeu vous réinstallez votre version normale du jeu vous prenez votre sauvegarde vous mettez un ctrl c paf et vous la collez ici et après voilà vous pouvez jouer à votre version normale du jeu mais apparemment le modeur a bien travaillé le truc et du coup ça crée un dossier ça va chercher dans le dossier votre sauvegarde donc a priori après ce que je vois là vous avez rien à faire mais bon c'est toujours bien d'être prévenu si jamais vous avez des problèmes essayez d'aller checker par là et peut-être que puis peut-être aussi que vous avez pas envie de prendre le risque de perdre vos sauvegardes sur vos anciennes parties où vous avez 1000 heures de jeu donc dans le doute ça coûte rien de le foutre là dedans pour éventuellement pour le remettre en place après si vous voulez jouer à l'ancienne version du jeu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires j'y répondrai bon après je suis pas spécialement calé dans ce milieu là mais voilà je vous répondrai à partir de ce que je sais quoi je ne sais pas tout loin de là j'en suis même très très loin pardon mais si vous avez des questions je vous y répondrai je vous y répondrai dans la mesure du possible n'hésitez pas à suivre mon let's play sur DOA d'ailleurs qui est sur cette chaîne et j'espère que ce guide vous aura servi je vous dis à la prochaine salut baru queenee merci qui vraiment c'est ça va c'est ça va c'est qui c'est c'est le